Qu'est-ce que c'est ça ? Ça filme ? Ça me filme là ? C'est quoi ? Bonjour les voyeurs d'Alsace ! Alors aujourd'hui on va à un petit Roy Trip en direction de chez Tristan à Sainte-et-des-Vosges. Alors on va passer par Châtenoy, Sainte-Marie-aux-Mines, et on ira ce soir chez Tristan à Sainte-et-des-Vosges. Et c'est parti ! Cette fois-ci en fait on passe ni par le canal du Rhin, ni par la route des Vins d'Alsace, mais on va passer au milieu, dans la plaine. C'est un petit chemin qu'on a découvert avec Pierre et Damien juste avant le confinement, et on s'est dit qu'on pouvait le refaire pour descendre jusqu'à Châtenoy. La particularité de ce chemin, c'est qu'on passe de village en village, si on se trompe pas. C'est pas gagné ! Pour la petite histoire, si on a décidé d'aller à Sainte-et-des-Vosges, c'est qu'en fait on a essayé de faire un cercle de 100 km autour de Strasbourg. Donc normalement on fait ça en toute légalité. C'est l'aventure ! C'est l'aventure ! La liberté ! Ce que j'aime particulièrement sur ce chemin, c'est le nombre de corps de ferme qui sont vraiment très jolis. Voilà donc on est à Crotteur-Gersheim, la capitale de la choucroute, où nous étions venus avec nos amis belges de la bonne choucroute. Ça c'est de chez nous. On va tout doucement quitter les champs pour retrouver les vignes. Regardez la Blestygote ! Juste là ! Là ! Tu la vois ? C'est beau ! Un petit gros à tonneau ! Je dirais rien ! Là on se trouve à Andlou, ce que vous voyez à l'écran, c'est le coteau des moines. La vigne en Alsace, en tout cas dans ce coin-là, a été fondée par des moines bénédictins. C'est pour ça qu'en hommage, il y a cette belle statue de petit gros à tonneau. Nous voilà devant l'entrée du Val de Lièvre, bordée et gardée par deux prestigieuses forteresses médiévales. Et nous voilà à Châteaunois. Première étape. Check ! Check, bip, bip ! Allez, haut placaille, c'est roule ma poule ! Et voilà, donc après avoir chargé un petit peu, on décolle direction. Direction, c'est un gros milieu. Regardez qui va là ! C'est quoi ça ? Ça me filme ? Bonjour. C'est qui ? Ça s'appelle les viewers, non ? Comme on dit dans... comme disent les jeunes. Mais qui es-tu ? Hein ? Je m'appelle Michel. Non, je m'appelle Tristan. C'est un wheeler des bois. Heu, wheeler de la déodacie. Tu me donnes juste deux minutes, faut que j'aille faire caca. Ça va mieux là ? Ouais, ouais, du coup, mais je roule à scie parce que... Voilà quoi. J'avais pas d'argument. Faut pas le dire mais il vient des Vosges. Oh putain, je suis né en Alsace moi ! Ouais. Non, non, ça je suis né à Celesta, je vais me faire taper par tous mes potes. Vous gênez ? Là, on est en train d'emprunter la vélo-route du Val d'Argent, une piste cyclable bien entretenue. Allez ! Qui sillonne la vallée jusqu'à Sainte-Marie-aux-Mines. Et c'est à gauche ! Elle offre un plaisir de la glisse dans une succession de courbes et de petits dénigés divertissants. Ça faisait tellement longtemps en fait que j'avais pas vu de monde. À vélo ! Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de monde. Là, il y a une bonne petite pente à 20 degrés. Ça pourrait être pas mal. Et ça fait du bien de sortir un peu surtout quand il fait beau comme ça et surtout avec les wheelers à Alsace. On voit la rainure ! Oh, heureusement que les 4 pieds sont haut ! J'ai été calme, là ! Tu l'as eu ! Comment t'as piqué ? C'est un peu bizarre. C'est bizarre ce mec ? C'est qui qui l'a ramené ? Genre chérie, ce soir on joue. Il a peut-être tripoté pareil, mais sans la roue. J'ai un lit de place ! On est en période de déconfinement, c'est à dire qu'il n'y a aucun bar qui est ouvert. Donc d'habitude, on s'arrête, on voit un coup et on recharge. Donc là, on va faire comme les wheelers d'Orléans, les wheelers diaboliques. On a la recherche de prises. Donc on s'est dit, on va essayer de voir chez les pompiers. Mais là, on trouve pas grand-chose. Donc on essaie de faire tous les services publics. Après les pompiers, on voit les écoles. Y a pas école ? Bon, vraiment, y a pas école. Bon, on a trouvé les prises. On a juste pas le... 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 C'est con ! Voilà, donc on a trouvé la place du marché, mais effectivement... Je sais pas comment on va faire là. On a pas toutes ces compétences que les wheelers diaboliques ont. Bon, on vient d'essayer l'église, pareil, toujours pas de prises. Alors si c'est aussi capital de recharger maintenant, c'est parce qu'après y a une ascension des Vosges et on n'a aucune idée de si on arrivera à choper le terrain ou pas. Écoute, Thomas, je sais pas comment tu fais pour trouver tes prises, mais on galère là, ça fait quoi ? On a trouvé, mais on n'a pas le adaptateur. C'est différent. Ouais, ouais, ouais. Prochain achat. Voilà, dis-nous en commentaire comment tu fais, c'est quoi ton truc ? Tu ressens les choses ? Tu anticipes ? Hein, y a que dalle, hein ? Bon, là, on a tourné un petit peu partout pendant une demi-heure. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu, mais là, y a rien. Finalement, on a trouvé un endroit au chargé. Merci Total Access pour cette accessibilité à l'électricité. Je sais pas pour toi, Damien, mais moi, j'apprécie de mieux en mieux, en fait, ce genre de petit challenge. Tu sais pas si tu vas y arriver, en fait. Moi, j'adore. On a réussi à charger un tout petit peu. Là, on est à peu près à 70% chacun. Et c'est maintenant le moment le plus périlleux. On monte là, hein ? Bon, alors la roue commence à se faire un petit peu vieille. Et en fait, elle se coupe pas, mais elle surchauffe. Du coup, elle se met en sécurité. Je me rends compte que la MS3, bah, va falloir la changer, hein ? Sa MS3, elle chauffe. Elle a surchauffé. Du coup, on lui laisse de l'avance. Il est en train de marcher. Il a la somme. Achète une caisse, Yannick. N'achetez plus d'MS3. N'achetez plus. Achète une caisse, Yannick. Parce que là, une MS3 qui surchauffe, et deux titinelles. Très bien. Bah alors, Yannick, t'en es seulement là ? À vous, grand peuple des Vosges. Indiquez-moi le chemin. C'est par là ? Assez pratiquable, bah, ça dépend pour qui, hein ? Tu veux y arriver ? Tu crois ? Fatigué ? Assez. Tu vas bien dormir dans ton Airbnb, ce soir ? Toi, tu vas bien dormir dans le camping-car ? C'est mieux qu'un Airbnb, hein ? Je vais laisser les amoureux entre eux faire leur p'tite mécanique, tous les deux. Moi, je vais faire un bon gros dodo, je pense. On a trouvé un nouveau mode de livraison. On porte les roues. Livreur de roues à domicile. Allez, à plus ! Au revoir, co-président. Eh ! Eh, Marou ! Oh ! Oh, Marou ! On réalise pas, mais en fait, le dénivelé est vraiment important. Là, on est sur du 400 mètres, mais on prend très peu de temps. En tout cas, merci, Tristan ! C'est beau, les beaux jeux ! On est enfin sur les hauteurs, je peux enfin rouler ! Et en fait, c'est hyper agréable ! Et voilà ! On est de l'autre côté, maintenant on n'est plus en Alsace, on est en Lorraine, on est dans les Vosges. Et on est là où je demeure. Bonjour ! Je me détends l'été. L'arrivée, c'était chez Tristan, dans son humble demeure. On est bien dans le camping ! Bye ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada